Mesdames et Messieurs, merci de nos rejoindre sur Africa 24. Les acteurs de la lutte contre les changements climatiques se sont récemment réunis à Dakar, la capitale du Sénégal. Objectif, permettre une meilleure prise de décision face aux changements climatiques et à la variabilité climatique, de même qu'une meilleure gouvernance alimentaire de manière forte et durable. Pour nous en parler, Décryptage reçoit Dr Robert Zougmore. Il est expert en agronomie et des sciences de l'environnement. Pouvez-vous nous définir l'information climatique et météorologique ? L'information climatique et météorologique peut être définie comme étant une information climatique qui permet aux décideurs, aux utilisateurs sur le terrain, de décider de comment gérer le risque climatique en fonction de l'information. Quel est le rôle de l'information climatique dans la productivité des systèmes agricoles ? Alors comme vous le savez, le changement climatique est d'actualité et touche tous les secteurs de la vie mondiale. Alors pour ce qui est de notre programme, nous nous appesantissons essentiellement sur le secteur de l'agriculture au sens large. Et donc dans ce secteur, vous savez que le changement climatique influence les activités de production agricole, surtout pour ce qui est de la production pluviale, donc en utilisant l'eau de la pluie. Et donc pour réduire les risques liés à la sécheresse, les risques liés aux inondations, les pertes de culture ou des produits d'élevage du fait du risque climatique, nous essayons d'accompagner l'ensemble des acteurs à utiliser ces informations pour mieux décider de comment réduire les risques d'échec de ces activités du fait de l'impact du changement climatique. Le projet Sincère USAID sur les systèmes d'information climatique et météorologique au Sénégal existe depuis 2016. Quels sont les résultats concrets auxquels vous êtes parvenu ? Le projet Sincère vise essentiellement à appuyer quatre projets de Feed the Future au Sénégal que sont Natambay, Yajendé, ERA et Comfiche. Alors il s'agit essentiellement d'appuyer l'ANASIM, qui est donc la direction de la météorologie nationale, et d'autres acteurs, à générer des informations climatiques qui soient spécifiques à ces différents sous-secteurs, production végétale, pêche, éducation et élevage, afin qu'ils puissent utiliser ces informations pour pouvoir décider des différentes opérations, par exemple en cours de saison pluviale. Après trois ans de mise en œuvre, le projet a été capable de générer une quinzaine d'informations spécifiques pour les différents sous-secteurs, mais également de déployer ces informations au bénéfice des différents utilisateurs finaux. Alors en termes de chiffres, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, près de 200 000 producteurs au Sénégal bénéficient de l'information climatique pour la mise en œuvre de les activités agricoles. Concrètement, à travers quels mécanismes parvenez-vous à produire et disséminer l'information climatique ? Alors le projet Sincère vise essentiellement au renforcement de capacités des acteurs nationaux et notamment de l'ANASIM, qui est l'agence de la météorologie au Sénégal, détentrice de toutes les bases de données climatiques et météorologiques au Sénégal. Et donc nous appuyons l'ANASIM à développer de manière scientifique et technique ces informations climatiques. Et ensuite, nous appuyons également d'autres acteurs pour la dissémination de cette information afin que l'information puisse être accessible par les différents bénéficiaires. Et pour cela, il y a différents canaux qui sont utilisés. C'est par exemple l'utilisation de la téléphonie mobile à travers des SMS. C'est à travers par exemple les radios rurales. Et nous travaillons avec plusieurs radios communautaires au Sénégal. Mais c'est également à travers des plateformes de l'information et de la technologie, plateforme IT, où par exemple des SMS ou des messages vocaux sont également envoyés aux différents bénéficiaires. Comment assurer la pérennité et la durabilité du projet ? La question de la durabilité est vraiment fondamentale parce qu'un projet a une durée de vie limitée. Et il est très important qu'à la fin du projet, le processus de dissémination puisse être poursuivi. Et dans ce sens, nous avons mis un dispositif en place pour faire le suivi et apprendre des leçons spécifiques par rapport aux cas de succès. Et ce sont ces informations qui vont nous permettre alors de mettre en place une stratégie de durabilité essentiellement basée sur ce que nous appelons le partenariat public-privé. Parce que nous pensons que le privé a un rôle important à jouer en matière de dissémination de l'information. Tandis que le public est là pour créer un environnement favorable à la pérennisation du système, mais également à assurer les rôles régaliennes de l'État, notamment à travers l'ANASIM. Et donc, nous avons développé des modèles d'affaires qui vont permettre aux privés de générer du bénéfice, mais également de soutenir la pérennisation du système à travers des systèmes de paiement par différents acteurs. Ça peut être les producteurs, ça peut être les structures décentralisées et ça peut être également le gouvernement.